On a catégorisé ces coupures à deux groupes. Il y a des coupures, la plupart qui sont volontaires, ce sont des coupures qui sont liées, par exemple les abatages des arbres. On a constaté que pendant ces trois semaines, on a connu plus de sept cas d'abatages d'arbres sur les réseaux. Il y a des cas aussi de foudre, comme ce qu'on a constaté avant d'hier. Avant la pluie qu'on a connu avant d'hier, il y avait du foudre qui s'est abattu sur toute la ville. Il y a aussi des faux qui peuvent se créer sur la ligne, par exemple. Mais le plus souvent, on a constaté les actes de sabotage qui sont en train de se faire par des gens, je ne sais pas s'ils soient animés par que l'esprit, qui aiment saboter la société, peut-être pour vouloir salir le nom de la société. On a bâti, par exemple, un arbre il y a quelques jours sur la ligne au niveau de la possession des prêtres de l'ICG. Il y a aussi d'autres cas qu'on est en train de constater le cas de sabotage. Par exemple, on a trouvé des messages de sa civilisation dans les réseaux sociaux de vouloir dire que non, vendredi, nous allons abattre le poteau de NK. Au moins, tout ça, si c'est pour l'avantage du développement de la ville de Mutembo et Beni, ou bien c'est pour tout simplement chercher à saboter les C'est-à-dire des œuvres de développement qu'NK est en train de faire. On constate souvent qu'il y a une coupure même de 30 minutes, c'est tout le monde qui est alerté, qui réclame le courant, donc le courant c'est besoin. C'est inutile d'avoir vraiment l'esprit de chercher à saboter le courant qui est en train de servir les deux villes et même les arbures de la ville. NK est en train de s'activer pour améliorer petit à petit ce réseau, petit à petit la distribution. Cela pousse à ce que NK est en train de voir l'origine des coupures qui sont en train de s'impacifier presque chaque jour une coupure ou deux coupures. On est en train de chercher les solutions parce que les solutions peuvent provenir d'abord par la recherche et peut-être les défauts qui peuvent se créer sur la ligne monétation. On a mis les équipes déjà pour chercher à chaque poteau et comme nous avons déjà un réseau de plus de 180 km, ça ne peut pas se faire en une journée. On est en train de voir comment faire ça, vérifier chaque poteau, vérifier les matériels de chaque poteau. On est en train de vérifier aussi à la centrale s'il n'y a pas aussi des défauts. Donc tout ça, c'est pour chercher la solution, pour voir comment on peut servir la population de Boutembo et le courant qui est vraiment fiable. Mais aussi, nous passons que la solution durable, ce sera les travaux de Tavilla, travaux qui sont presque aussi à la fin. D'ailleurs, on est en train d' estimer que toutes choses restant de Galle par ailleurs, au premier trimestre de cette année, on peut déjà lasser les bourras parce que les travaux volent normalement.